Jean-Pierre Bacot, bonjour. Nous profitons du Salon Maçonnique du Livre de Nantes pour vous interviewer pour le Facebook de la GLNF, pour vous demander des nouvelles de Critica Maçonnica. On vous sait docteur en sociologie, auteur et écrivain d'ouvrages connus sur les fraternelles en Europe ou sur les femmes en franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, vous pilotez depuis plusieurs années déjà cette revue que l'on peut classer d'atypique ou en tout cas en dehors d'un cas traditionnel des revues. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est une revue qui attaque sa sixième saison, qui cherche à continuer dans sa spécificité, qui est disons l'ouverture culturelle sur des sujets qui sont souvent négligés. Et on essaye, avec un portefeuille d'auteurs qui s'élargit, qui est composé pour la moitié de maçons et pour la moitié de non-maçons, d'ouvrir le champ de tout ce qui concerne la maçonnerie et ses accotés. Alors depuis peu, vous avez un blog éponyme qui, lui, arrose les frères et les sœurs de nombreuses informations. Comment vous est venue cette association de vivre dans le temps court avec un blog qui diffuse une information très riche et intéressante, et une revue qui, elle, est donnée pour une revue de réflexion qui s'adresse plutôt à un temps long et de réflexion chez les frères et les sœurs ? Alors ça, c'est une excellente question. Répondre dans une minute, ça va être difficile. Disons que le blog était pour nous une nécessité dans la mesure où nous recevions des tas, des tas d'informations que nous ne pouvions pas traiter dans la revue et qui demandaient une réponse justement rapide. Et puis, nous avons pris une autre décision. Au début de la revue, nous faisions énormément de recensions de livres qui nous parvenaient, et nous avons décidé de les glisser sur le blog. Ça a allégé quelque peu la revue qui est maintenant consacrée uniquement à des articles et à des interviews. Et nous mettons maintenant sur le blog, disons, une dizaine de recensions par mois. Et nous avons au moins tous les deux jours, nos abonnés reçoivent tous les deux jours des nouvelles du blog, des nouvelles des livres, des nouvelles d'écrises dans les obédiences, des analyses diverses et variées. Et on arrive maintenant bien, enfin j'espère en tout cas, à articuler ce que vous appelez très justement le temps long et le temps court. Alors, cinq ans déjà d'existence, mais aussi des numéros spéciaux comme celui consacré à la Grande Loge Nationale Française. Alors, qu'avez-vous dans les cuyaux et quel est le devenir de la revue ? Alors, maintenant, nous faisons deux numéros « normaux » avec des sommaires très variés, plus un numéro spécial par an. Le premier a été consacré, il a eu beaucoup de succès, au thème « ésotérisme » et « extrême droite ». Le deuxième, comme vous le rappelez, a une histoire de la Grande Loge Nationale Française. Et pour l'année 1918, nous préparons un numéro qui s'appelle provisoirement « la transmission dans tous ses états » qui traitera non seulement de la transmission maçonnique, mais d'un certain nombre de comptes rendus d'expérience en termes de transmission en direction de public assez variée. Alors, c'est une revue qu'on peut trouver à script, bien évidemment, au numéro, et auprès de vous-même, et de Critica Maçonica, par abonnement. Oui, enfin, en gros, nous fonctionnons essentiellement dans notre petite économie domestique, sur abonnement, et comme ici dans les salons, plus quelques librairies spécialisées, dont la vôtre, qui nous font l'amitié de nous commander à chaque parution quelques exemplaires, ce que nous faisons avec plaisir, parce que nous cherchons, et c'est le cas pour toutes les revues, qui cherchent à survivre, à élargir notre diffusion, qui de toute façon reste marginale. Enfin, marche pour marche, nous souhaitons que notre marche s'agrandisse quelque chose. Jean-Pierre Bacot, merci, et puis bon salon à Nantes, et à très bientôt. Merci à vous.